L'agriculture biologique, c'est une forme de production agroécologique qui est vraiment fondée sur un cahier des charges qui interdit l'usage des OGM, des produits chimiques de synthèse, hormis ceux qui sont mentionnés dans une liste précise comme le cuivre ou le soufre et qui limite tous les intrants pour être vraiment dans une notion d'efficience. Cette agriculture biologique a donc recours à des pratiques de culture et d'élevage soucieuses du respect des équilibres et des cycles bio-géochimiques naturels pour promouvoir les spécificités des terroirs. Pour les cultures, les systèmes reposent sur les rotations longues, les assolements diversifiés, le recyclage des matières sur l'exploitation, l'apport de matières organiques et la lutte biologique. Des objectifs environnementaux sont visés comme la production biologique, c'est un système global de gestion agricole et de production alimentaire qui allie les meilleures pratiques environnementales à un haut degré de biodiversité, la préservation des ressources naturelles, l'application de normes élevées en matière de bien-être animal et une méthode de production respectant la préférence de certains consommateurs à l'égard des produits obtenus grâce à des substances et des procédés naturels. En élevage, par exemple, les animaux doivent avoir accès à des parcours et des pâturages, leur alimentation doit être biologique, la densité, c'est-à-dire le nombre d'animaux par hectare est limité en matière de santé, la prévention des médecines douces est privilégiée. Donc le cahier des charges de l'agriculture biologique, il varie d'un pays à l'autre, mais il est désormais unifié en Europe et les produits issus de l'agriculture biologique sont identifiables avec un logo agriculture biologique AB ou l'Eurofeuille qui certifie un niveau de qualité ainsi qu'un mode de production et de transformation respectueux de l'environnement, du bien-être animal, de la biodiversité. Et donc ça permet effectivement à la fois aux opérateurs et aux consommateurs d'avoir cette information. Donc les opérateurs de la filière bio de tous les stades, donc production, transformation, stockage et distribution, sont contrôlés au moins une fois par an par un des organismes de certification agréés par les pouvoirs publics français qui répondent à des critères d'indépendance et d'impartialité. Une mention de cet organisme va figurer alors sur chaque produit à côté du logo. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada